En réalité, c'est le sujet, ce que m'a proposé Arte, qui était une espèce d'essayer de faire une fiction dans l'idée de qu'est-ce que c'est que d'être étranger. J'ai pensé, un peu par hasard, parce que je vais souvent à Marseille, à la Légion étrangère, parce que je vois souvent des légionnaires à Marseille. Et surtout des légionnaires fatigués, malades, parce qu'il y a l'hôpital des légionnaires. Donc ça m'a donné envie de raconter une histoire qui se passe dans la Légion et d'aller à Djibouti, qui est un lieu d'entraînement très spécifique, parce que très dur physiquement, on entraîne des soldats aux conditions les plus dures. Et il se trouve que moi, enfant, j'ai vécu à Djibouti. Donc je connaissais bien, en fait, ce territoire. Et il n'avait pas beaucoup changé. Et j'en avais gardé un souvenir très fort, comme un lieu, pas inhumain, mais surnaturel un petit peu. Et le film de ce soir, White Material, il a ce titre anglais, parce qu'au départ, je voulais le tourner au Ghana, qui est une ancienne colonie anglaise. Et je voulais le tourner dans une plantation de café au Ghana. Et puis, en fait, quand je suis allée faire les repérages au Ghana, je me suis aperçue que les plantations de café, ça n'intéressait plus personne, qu'elles étaient tombées un petit peu en déliquescence. Et, ben voilà, je suis retournée au Cameroun, que je connais mieux, où je savais qu'il y avait toute une vallée, la vallée de la Nôme, qui est une vallée entourée de hauts plateaux, où on a toujours, depuis l'occupation allemande, cultivé du café arabicain. Le café arabicain, il a besoin d'être à 1200 mètres d'altitude, voilà. Il ne peut pas être en bas, dans la plaine. Alors, je suis allée là-bas, j'ai trouvé les décors, et puis, et moi, j'ai aussi vécu Cameroun, mais, donc, c'est des lieux que j'ai connus en France, aussi. Et venir tourner au Mexique, bien sûr, ce serait un rêve. Mais pour ça, il me semble que ça ne peut pas être le point de départ. Il faut que le point de départ, ce soit une idée de film qui ne peut se tourner qu'au Mexique. Parce que sinon, c'est difficile, un peu, de dire, je vais trouver une histoire pour le Mexique. Il me semble que je ne saurais pas le faire. Merci. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501